Merci de nous retrouver sur le plateau de la matinale, nous sommes en direct et ensemble encore pendant une petite demi-heure et au programme justement de ces minutes que nous allons passer ensemble. Nous allons notamment revenir dans le journal sur l'annulation en cascade des voeux des élus, des moments qui sont en général importants quand même pour la vie d'une commune et c'est la deuxième année consécutive que les maires par exemple doivent mettre une croix dessus et se tourner plutôt vers la dématérialisation. Nous aurons l'exemple du maire de La Roche-sur-Yon mais également celui du maire de Moutier-les-Mofets. Dans le journal tout de suite on va aussi parler de PRB qui est en passe d'être racheté par un groupe suisse et la chronique du jour puisque nous sommes mercredi, c'est la chronique ciné, le coup de cœur de Camille qui nous propose d'aller à la tranche sur mer cette semaine pour assister à l'avant-première de Vaillante, un film d'animation pour toute la famille. Avant tout ça on jette une dernière fois un oeil à la météo avec une carte quand même globalement très très belle pour cette journée de mercredi et ce sera la même chose demain jeudi avec du très beau temps sur l'ensemble du territoire dès ce matin. Juste peut-être des températures assez basses qui vous auront poussé à gratter un petit peu le pare-brise si vous êtes sur la route cet après-midi. Eh bien pas trop de nuages à l'horizon encore et un mercure qui ne devrait pas atteindre les 10 degrés. Une belle journée d'hiver dirons-nous. Alors n'hésitez pas, couvrez-vous et sortez pour recharger les batteries. Côté horaire de marée de ce mercredi, eh bien la mer elle est déjà dans la deuxième partie de son cycle quotidien. Une première pleine mer a eu lieu aux premières minutes de ce mercredi, on en parlait hier matin si vous étiez là. Elle était basse juste avant la matinale, 6h23 vous voyez et donc elle est actuellement en train de repartir vers sa deuxième marée haute qui est prévue à 13h tout pile. Carte des marchés à présent. La carte de nos rendez-vous alimentaires de ce mercredi qui s'affiche à l'écran. On va prendre l'exemple d'Angle aujourd'hui sur le territoire de la Comcom, devant des grands littorales, séjour de déballage, place du Champ de Foire dans le Centre-Bourg et le reste des rendez-vous. Si vous n'avez pas le temps de les noter, ils sont à retrouver sur notre site internet dans InfoVendée. Je vous rappelle également que vous avez les cartes du samedi et du dimanche qu'on n'a jamais l'occasion de passer à l'antenne. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Voilà pour les infos pratiques de ce mercredi. On gagne aujourd'hui deux minutes d'ensoleillement avec un coucher de soleil qui est prévu à 17h40. On passe au journal. Et ce journal, nous le commençons donc avec cette confirmation publiée hier par la direction de l'entreprise elle-même. PRB, spécialisé dans les produits de revêtement du bâtiment, qu'on connaît aussi pour le sponsoring dans le Vendée Globe, est en passe d'être racheté par un groupe suisse. Il reste des points encore à valider, mais l'entreprise des achats passera effectivement au deuxième semestre de cette année, sous le giron de Holcim, qui a déjà fusionné avec le français Lafarge en 2015. L'annonce a été faite lundi aux salariés de l'entreprise. Dans un communiqué, le président de PRB, Jean-Jacques Laurent, déclare être prêt à confier PRB à Holcim, qui sera, je cite, lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes en place. Dans le reste de l'actualité, on en parlait en début de semaine, c'est une activité très intense qu'enregistrent les pharmacies avec le dépistage Covid. Depuis hier, il est normalement possible de faire un autotest au lieu d'un antigénique ou d'un PCR pour les enfants, en cas de cas contact en classe, ce qui ne réduit pas encore beaucoup forcément les files d'attente. Vous allez le voir dans les officines. Alix Solanos, Pierre Dalissieux. Des files d'attente et un téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est la même ambiance dans la quasi-totalité des pharmacies ces derniers jours. Les professionnels débordés ne savent plus où donner de la tête. Tout tourne autour du Covid et le téléphone aussi. Ça sonne toutes les minutes, mais non, non, on n'a pas le temps. C'est souvent pour des demandes de tests antigéniques. Il n'y a plus de place, on est surbookés, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Non, on n'arrive pas à honorer tout le monde parce que les laboratoires sont saturés. Donc ils reviennent vers nous. Sauf que je pense que toutes les pharmacies sont dans le même cas, malheureusement. Pendant ce temps, dans une autre pièce, entre deux coups de téléphone, ce pharmacien s'occupe de la vaccination. Sa préparatrice, elle, change de tenue pour aller réaliser des tests antigéniques à ceux qui avaient pu prendre rendez-vous. On y va ? Oui, on y va. Alors, regardez un petit peu au plafond si vous pouvez. On en fait à peu près tous les quarts d'heure, si ce n'est pas toutes les cinq minutes. Ça fait une moyenne, on frôle les 100 par jour. C'est fatiguant ou pas ? Très. Ça demande beaucoup de concentration. Il faut aller servir, il faut retourner faire les tests, il faut répondre au téléphone, il faut ranger les commandes. Une multiplication des tâches épuisante pour la profession, dont l'organisation a été depuis deux ans mise à rue d'épreuve par la pandémie de Covid-19. Ça implique forcément un travail supplémentaire énorme, que ce soit au niveau des pharmaciens, des pharmaciens d'officine et des équipes officinales, qui sont soumises à une grosse pression. Très grosse pression. Parce qu'en fait, on travaille deux fois plus dans les mêmes créneaux horaires. On est vraiment surchauffe. Mais encore une fois, on fait face. On a une mission de santé publique au niveau des pharmaciens d'officine. On la prend en cœur et on essaye de faire au mieux. Que ça soit au niveau de cette campagne de vaccination et de cette campagne de testing. L'assouplissement du protocole dans les écoles devrait permettre aux professionnels des officines de sortir un peu la tête de l'eau. Encore faut-il qu'il y ait des autotests en nombre suffisant pour les délivrer aux parents. Non, ce mardi, dans cette pharmacie, il n'y en avait plus un seul. Dans le reste de l'actualité, il y a la grippe aviaire. Deux foyers ont pour le moment été détectés dans des élevages professionnels. Un premier à Beaufou, c'était tout début janvier. Et puis le deuxième, ce week-end, à Saint-Hilaire-des-Loges, dans le sud-Vendée. À chaque fois, un périmètre sanitaire qui est établi dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la zone. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que les particuliers aussi doivent respecter des règles de biosécurité. Les volailles doivent par exemple être confinées pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Mettre à l'abri pour les basse-cours, ça peut être les placer sous filet. Ce n'est pas obligé de les mettre dans un hangar. En fait, c'est éviter le contact possible entre la bifonde sauvage qui est porteuse du virus et les oiseaux d'une basse-cour. Donc un filet. Il faut surtout aussi rentrer tout ce qui pourrait être attractif, c'est-à-dire les abreuvements, les sources d'alimentation qui vont attirer les oiseaux sauvages. Ne pas utiliser de l'eau d'extérieur, d'une eau de marre pour nettoyer. Parce que dans ce cas-là, l'eau peut être souillée puisque les oiseaux sauvages vont aussi. Ce genre de petites pratiques qui ne sont pas très compliquées. Et notez que le non-respect de ces règles peut entraîner une amende qui va jusqu'à 750 euros. Un accident de car scolaire hier au Poiré-sur-Vie. Pas de blessés. Mais le bus s'est couché dans le fossé au nord de la commune après une perte de contrôle du véhicule. Un autre car et des parents sont venus ensuite récupérer les enfants. Le transport collectif, c'est justement un secteur qui est frappé de plein fouet par des problèmes de recrutement. En octobre dernier, 400 chauffeurs manquaient à l'appel à l'échelle des pays de la Loire. A l'origine de cette carence qui a pu conduire à l'annulation, parfois de certains ramassages, une grosse vague de départs en retraite. Écoutez. Souvent, ce sont soit des retraités de l'armée ou de la gendarmerie. Et donc, en fait, c'est un emploi complémentaire. Mais plus ça va, plus ces personnes-là partent à la retraite. Et pour des jeunes, c'est une fonction qui n'est pas à temps plein. C'est du 20 heures par semaine. Donc, il est clair que c'est compliqué de pouvoir trouver des personnes qui puissent se satisfaire de 20 heures par semaine. En plus, il faut savoir que ce sont des horaires coupés. C'est le matin, le soir. Donc, en fait, pour pouvoir trouver un autre travail entre, c'est assez compliqué. Et d'où la complexité de ce métier. Le lancement des centres de soins non programmés. La proposition de rebaptiser la salle de spectacle Le Manège en salle Jacques-Auxiette. Voilà quelques exemples des annonces qui sont faites lors des voeux des élus diffusés ces derniers jours sur notre antenne. Les voeux. Un discours annuel qui donne en général le cap des mois suivants. Et qui permet souvent de se retrouver à l'échelle d'une commune. Sauf que depuis deux ans, avec la crise sanitaire qui oblige à annuler ce genre de rassemblement, les élus sont, eux, obligés de s'en remettre à la dématérialisation. Pierre Dalissieux. Ce maire d'une commune de 2200 habitants se prépare pour la deuxième année consécutive à prononcer ses voeux via les réseaux sociaux. Un moment, malgré tout, important pour l'équipe municipale et les habitants de la commune. On voit bien que les voeux sont un moment aussi où c'est important pour les Moutiers-Rois. Mais c'est important parce qu'on est un peu Moutiers, un peu un bassin de vie. Où souvent on est Moutiers de 2200 habitants. Notre petit bassin de vie c'est 4000. Mais certains services qui sont déployés à Moutiers, c'est plutôt 7-8000 habitants. Donc c'est bien de faire connaître aussi les actions et les services qui sont à Moutiers. Et les mettre en ligne. Et les mettre en ligne. Voilà. Des voeux enregistrés par ce responsable de communication de la commune. Pour lui, la crise sanitaire aura instauré et ancré encore un peu plus l'usage du numérique dans les pratiques des communes de Vendée et d'ailleurs. Entre le physique qui est à peu près de 450 personnes et le numérique qui va permettre de toucher entre 2000, 4000, 6000 personnes en fonction des publications. Souvent les publications vidéo marchent davantage. Et ça permet de toucher aussi bien un public moutirois que les communes alentours. Voire même de la famille qui est éloignée. C'est vraiment un moyen de toucher très globalement les personnes. Ici à son bureau, le maire de la Roche-sur-Yon, lui non plus, ne prononcera pas ses voeux en public. Ceux-ci ont été diffusés via notre antenne et les réseaux sociaux. Des voeux enregistrés dont voici les images. Pour le maire de la préfecture de la Vendée, rien ne vaut malgré tout des voeux prononcés en public. Moi je préfère très largement être avec les gens, rencontrer les gens, discuter avec eux. Il y a le moment bien sûr du discours et puis il y a tout le moment de convivialité qui suit. Le moment traditionnel où on vient présenter ses doléances aux maires, où on peut échanger sur des sujets, sur plein de choses. C'est un moment essentiel. Ça, ça manque. Et ça, ça me manque énormément. Moi j'ai besoin de ce contact avec la population. J'ai besoin de voir les gens, de leur parler, d'être à leur côté. Et effectivement, depuis deux ans, il a fallu se réinventer. Mais dès l'année prochaine, je l'espère, nous pourrons reprendre nos voeux traditionnels aux Oudéry. Comme pour ces deux exemples, c'est l'ensemble des cérémonies de voeux du département qui n'auront pas lieu cette année. Même si la crise aura peut-être permis d'innover, la plupart des maires espèrent prononcer les voeux de 2023 en public cette fois-ci. Et justement, après Alain Leboeuf vendredi et Luc Boire lundi, vous allez pouvoir retrouver ce soir à partir de 19h15, Rémi Pascro qui va adresser à son tour ses voeux aux habitants de Chaland et à l'ensemble des invitants du territoire nord-vendéen. Rémi Pascro qui est le maire de Chaland. Lancement de la quatrième édition des mots à la Roche-sur-Yon, c'est le début d'une nouvelle saison poétique qui court de janvier à juin. Des soirées, des rencontres ou encore des installations artistiques sont prévues autour de la poésie dans les différents quartiers. L'idée, c'est bien de rappeler que la poésie reste moderne et qu'elle est donc tout sauf ringarde. C'est parce que ça peut paraître fermé que le défi est à relever. L'idée est de faire tomber les barrières. Souvent, on voit la poésie comme quelque chose d'assez ancien ou finalement d'assez inabordable. Et l'idée est de montrer que tout est poétique, que la poésie, ce n'est pas seulement aligné des mots et des vers et des strophes. L'idée est évidemment de montrer que tout le monde peut faire de la poésie. et qu'en faisant de la prouve, on fait de la poésie. En faisant la peinture, on fait de la poésie. Et que la poésie est artistique et l'art est poétique. Donc, tout est lié. Alors, pour parler poésie, la première soirée, c'est jeudi 27 janvier. Ce sera avec un spectacle pour les enfants à partir de 9 ans avec la compagnie Double Soleil. C'est sur cette information qu'on va refermer ce journal du mercredi matin. On va passer maintenant aux prévisions météo pour voir dans le bulletin ce qui nous attend pour cette journée de mercredi. On se retrouve juste après. Retrouvez la météo avec les 258 établissements de l'enseignement catholique de Vendée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Forcément que la journée est belle sur TV Vendée. Il est 9h moins le quart. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale. C'est l'heure d'aller maintenant un petit peu plus loin dans l'actu. On va prendre le temps avec le plus de l'info. Nous allons parler Covid une fois de plus. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect sanitaire du sujet, c'est vraiment tout un pan de notre quotidien qui est plus ou moins dépendant des protocoles qui sont en cours. Nous allons donc ce matin essayer de comprendre comment se passe le contact tracing, cette fameuse gestion de la chaîne de contact d'un malade qui est réalisé par la CPAM. La situation a fortement évolué depuis un mois. Vous avez vu le taux d'incidence sur la Covid est passé de 200 avant les vacances de Noël à plus de 1000 aujourd'hui en Vendée. Concrètement, ça veut dire pour les équipes du contact tracing, là où on avait 200 à 300 personnes à contacter mi-décembre, désormais on a plus de 1500 personnes positives à appeler, voire 2000 des pics à 2000, et sans parler des cas contacts. Alors du coup, on a fait évoluer nos modalités de tracing. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que 80% des personnes positives sont désormais contactées par SMS. On les invite à aller sur le site déclarameli.fr pour déclarer leur durée d'isolement, bénéficier d'un arrêt de travail si nécessaire. On les invite aussi à inviter les cas contacts à utiliser également ce site déclarameli.fr. Dans 80% des cas, le contact se fera par SMS, donc dans les 24h, 48h au plus tard. Par contre, on a toujours une équipe qui est mobilisée pour appeler les gens. 35 personnes au niveau de la caisse primaire, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. Les traceurs ont travaillé le jour de Noël et le premier de l'an. On revoit les priorités. Ils vont appeler les personnes positives qui n'ont pas de téléphone 06 et qui ne peuvent pas être contactées par SMS. Donc là, c'est vraiment notre priorité. Donc on essaye de le faire sous 24 à 48h. Priorité sur les personnes qui ont un téléphone fixe et qui ne sont pas vaccinées. C'est vraiment la priorité numéro une. Et le reste des ressources, c'est pour accompagner les assurés qui utilisent le site déclarameli.fr et qui pourraient avoir des questions. Donc on met presque la moitié des effectifs sur ce qu'on appelle des appels entrants. On n'a pas encore toutes les données. On s'attend à un mois de janvier et février très compliqué avec des fortes réceptions d'arrêt de travail. Ceci dit, on prend des mesures spécifiques avec des recrutements de CDD, intérim, des entraides au sein de notre organisme pour pouvoir y faire face du mieux possible. C'est les arrêts de travail. Ils sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc l'activité risque de doubler voire tripler. Je n'ai pas encore toutes les données à vous communiquer. Donc nous, nos équipes, elles sont aussi impactées par l'absentéisme que peut connaître toute entreprise. Elles se préparent à gérer et à payer ces arrêts de travail. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Nous sommes mercredi. Il est donc temps de partir au ciné. Partir au cinéma sur les conseils de Camille, puisque Camille nous propose cette semaine d'assister à une avant-première, celle du prochain film d'animation qui va sortir en février et qui s'appelle Vaillante, une jeune fille qui veut devenir pompier. Et son papa n'est pas franchement d'accord parce que pompier, c'est un métier pour les garçons. Tiens donc, Vaillante, c'est à découvrir, notamment avant tout le monde, du côté de la tranche sur mer. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez cette petite fille, trop géniale. Giorgia. C'est moi, Giorgia Nola. Moi, ce que je veux, c'est devenir pompier. C'est mon rêve. C'est mon destin. Tu sais pourquoi on dit un pompier et pas une pompière ? C'est une énigme ? Non, c'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompier. C'est contre le règlement. Les filles peuvent pas être pompier. Mais bien sûr. Bonjour. Je veux dire bonjour. Y'a quelqu'un ? Papa. T'es un des volontaires ? Est-ce qu'on se connaît ? Laisse-moi te présenter ton équipe. Le cerveau de la bande, un grand spécialiste de la chimie. D'accord, d'accord. Gene, ton chauffeur. Le taxi le plus rapide de Manhattan. T'es qui, toi ? Au moins, je suis Joe. C'est ça, Joe. Je suis pompier. Je suis Joe, le pompier. Hé, on se calme, Joe. Tu as bien de l'hiver, là. Pression de l'eau. Flash spécial. Le pyromane de Broadway a incendie un nouveau théâtre. La ville entière est en danger. Tenez-vous prêts. On y va. C'est marrant. Tu me fais penser à ma fille. Qui doit avoir à peu près le même âge. Elle voulait être pompier, elle aussi. Alors pourquoi vous ne lui apprenez pas comme à moi ? Parce que c'est ma fille. Je l'aime et je suis déjà inquiet pour elle à chaque seconde. Le spectacle commence. Sérieux ? Peut-être que c'est un signe qu'il est temps de poursuivre vos propres rêves. Je n'ai jamais abandonné les miens. Et c'est une très bonne transition pour vous rappeler que le centre départemental de secours recrute en permanence également des sapeurs-pompiers volontaires si vaillants. Ils vous donnent envie de vous lancer. Pour retrouver la chronique de Camille, recentrons-nous sur cette matinale, c'est sur notre site internet. Pour retrouver notamment les infos du jour et de l'heure au cinéma, Agnès Varda de La Tranche-sur-Mer. Allez, on ouvre le programme télé maintenant. Et nous allons parler d'une émission dont on ne parle pas assez d'ailleurs le matin. Est-ce que vous saviez que toutes les semaines, vous pouvez vous replonger dans les archives vidéo de la Vendée avec la bobine du jour ? Aux manettes, c'est un petit nouveau qui a repris les rênes du programme en début de saison. Jessie Paulet, dans La Bobine du Jour, reçoit cette semaine le réalisateur Jean-Charles Godin. Je me trouve aujourd'hui avec Jean-Charles Godin. Bonjour. Réalisateur basé à Saint-Jean-de-Mont, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Alors, dans votre carrière, vous avez fait plusieurs films, parce qu'on en a discuté un petit peu avant. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter très brèvement ce que vous avez pu faire ? Ça a commencé d'abord par l'amour du cinéma. Donc du coup, il y a un moment donné, on se dit qu'il faut peut-être passer derrière la caméra. Et j'ai commencé avec des films super huit. Donc j'ai fait Smokers, L'ombre du silence, Hélène. Et après, il fallait aussi passer dans le monde professionnel. Donc du coup, Casse-Bonbon, après, a été une bascule. Et après, il y a eu plusieurs films qui ont été faits derrière, dans le domaine professionnel, en fait. Parce que du coup, c'est devenu votre métier ou c'était plutôt un passe-temps ? C'est à la fois mon métier, mais pour tout ce qui est... Moi, je suis scénariste à la base. D'accord. Surtout de bande dessinée. Et par contre, mes films, je les écris aussi. Et je les coproduis aussi, souvent. Mais en fait, c'est surtout qu'on ne gagne pas sa vie en faisant des courts-métrages. Très clairement. Donc après, il y a des films d'entreprise, ça, ça, ok. Mais sinon, pour le reste, non. Moi, surtout, mon métier, c'est scénariste. Et du coup, vous avez toujours eu cette passion, alors, pour le cinéma. Et ça n'avait pas été compliqué de gérer une vie professionnelle et que ça prend du temps de faire un film ? Ben si, parce qu'en fait, avant de basculer dans l'écriture de scénarios, pour la bande dessinée notamment, j'étais comptable. Donc du coup, toute autre facette. Et du coup, c'était plutôt mes vacances et toutes mes soirées, tous mes week-ends qui passaient sur la préparation des films et après les tournages pendant les vacances, etc. Et la bobine du jour, c'est à découvrir dès à présent en replay sur la chaîne YouTube de TV Vendée, sur notre site Internet aussi, mais aussi au fil de la journée sur les directs de l'antenne. Avant de passer au jeu, on va faire un rappel des principaux titres de ce mercredi matin. Et nous commençons avec PRB qui a annoncé donc lundi à ses salariés être en train de préparer le rachat de l'entreprise des achats par un groupe suisse. Une information que la direction a confirmée, officialisée hier après-midi dans un communiqué. « Je suis prêt à confier PRB à Olsim », écrit Jean-Jacques Laurent, le président de PRB. Olsim qui saura lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes en place. Et puis un mot de la grippe aviaire avec les particuliers qui sont aussi concernés par les mesures de biosécurité. Mise à l'abri des poules qui seraient dans votre jardin et autres volailles. Interdiction de rassemblement d'oiseaux captifs. Ne pas vous soumettre aux règles en vigueur depuis plusieurs mois maintenant. Risque de vous coûter jusqu'à 750 euros d'amende. On passe au jeu. La question du jour, question très simple. À votre avis, quel est le jour officiel de la galette des rois ? Ça, c'est ce qu'on vous demande depuis lundi. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur notre site internet. Quel est le jour officiel de la galette des rois ? Indice du jour, c'est le jour de naissance de Mister Bean, voyez-vous. Et à la clé, notre partenaire cette semaine encore, c'est le VCB, le Vendée Chaland Basket. Deux d'entre vous repartiront, chacun avec deux places, pour assister à un match de la saison régulière de l'équipe de N1 Masculine. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve demain matin dès 7h en direct et dans la bonne humeur pour entamer une nouvelle journée ensemble. D'ici là, très bon mercredi. À vous tous, à demain.